excentrique humaniste rêveur inventeur compétences intellectuelles dans les domaines scientifiques technologiques aussi communication sociabilité vivacité d'esprit faire fait preuve de bienveillance de générosité bienvenue à vous les versos j'espère que vous allez bien vous avez passé un bon mois d'avril je vous prie m'excusez parce que j'ai pris beaucoup de retard je ne vous ai pas du tout oublié mais j'aurais voulu publier cette vidéo un petit peu plus tôt mais voilà comme vous savez peut-être probablement si vous suivez un petit peu mes activités j'ai aussi notre activité notre métier notre passion et en ce moment je fais mon voilà qui est la musique en fait et je je réalise un album en ce moment donc je fais des clips la nuit et je tourne aussi le jour pour les pour la tarpologie donc j'ai un peu je viens pas 300 à l'heure j'ai un peu de vie en une donc je vous prie de m'excuser pour ce petit retard mais voilà le mois de mai vient juste de commencer donc donc tout va bien j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous là pour ces énergies du mois de mai je vous propose un format différent cette fois ci la croix celtique et donc avant de commencer je vais mettre je vais mettre surtout la vidéo en accéléré le temps que je mélange mes cartes je prépare le jeu et je vous retrouve à tout de suite et je vous explique la croix celtique à tout de suite parfois un petit peu trop franc vous pouvez manquer par moments de tact car en avance sur les autres vous voyez plus loin que certains c'est vrai les versos vous pouvez être susceptibles aussi imprévisible intolérant turbulent une attique en amour dans les sentiments vous aimez être avec une personne un peu comme vous vous aimez être avec des personnes entourées de personnes qui pensent comme vous cultiver qui cultive aussi la liberté l'esprit de la liberté la créativité vous êtes fidèle si vous trouvez de la fantaisie aussi et la nouveauté de l'originalité à laquelle vous aspirez vous êtes signes d'air bienvenue donc à vous les versos ce soir là je vous propose donc pour les énergies du mois de mai avec de la croix celtique alors ici donc ici vous avons donc là moi en général mon problème d'où je viens où je vais le but conscient l'enjeu inconscient moi ici et maintenant votre entourage mon entourage espoir et crainte futurs proches alors je vais découvrir les cartes une à une et puis je vais faire une vision je vais essayer d'avoir une vision panoramique oh ça commence très fort avec la découpe ok d'accord alors ah oui alors les versos c'est l'étoile oh la la votre arcane associé c'est l'étoile je ne sais pas si vous le saviez je pense que je voulais dit le mois dernier dans la vidéo précédente mais chaque signe astrologique à un arcane associé et en l'occurrence et l'étoile et ici on voit que dans l'emplacement donc vous l'énergie qui vous représente c'est l'étoile qui est là donc c'est vraiment ça corrobore mais qu'est ce que l'étoile donc l'étoile est vraiment une carte déjà très lumineuse donc bienveillante bien sûr et pleine de chance et d'espoir déjà voilà c'est vraiment un espace qui a parlé de guérison de de d'espoir d'envie d'aller de l'avant de d'optimisme de soi exaucé etc donc vous êtes quand même toujours dans une démarche aller de l'avant donc c'est quand même vraiment formidable on voit alors le problème là le problème ou le défi le challenge on va dire vous avez ici l'ermite on sait pas que c'est un problème en soi parce que ce n'est jamais un problème de prendre le temps de faire une pause un retour sur soi un retour sur image un temps d'arrêt pour prendre le temps de regarder avec cette petite lanterne cette lanterne là qui signifie le fait d'aller regarder explorer tout ce qui vient se passer à l'intérieur en fait et donc peut-être que le problème si c'en est un pour vous bien sûr vous prenez que ce qu'il y a à apprendre dans ce que vous allez entendre là et vous êtes évidemment les seuls à décider de ce qui est bon pour vous ou pas et des décisions à prendre derrière évidemment ne cherchez pas à créer des liens si vous voyez qu'il n'a pas directement ça vous parle ça vous parle pas voilà en tout cas il est possible pour certains d'entre vous les berceaux il y est peut-être une certaine difficulté à aller prendre le temps d'aller explorer dans sa petite grotte intérieure voilà d'aller explorer les choses pour y voir plus clair alors évidemment on va on va on va aller plus loin en découvrant les cartes mais voilà donc l'ermite quand il est là est une invitation à vous retrouver vraiment avec vous à vous mettre un petit peu à l'écart du monde pendant un temps donné pas forcément un temps long mais le temps nécessaire disons pour chacun à chacun de savoir ce qui est bon pour lui mais voilà c'est le fait de 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 se dire vous êtes arrivé un paroxysme un petit peu de votre énergie par rapport à des choses vous êtes peut-être arrivé voilà au maximum des choses que vous pouviez accepter ou supporter ou voilà et donc c'est un temps que le tarot vous invite à apprendre à vous accorder même parce que c'est un cadeau en fait à vous faire il s'agit là d'un cadeau en fait parfois la solitude même si par moment elle peut être pesante la solitude est très très bénéfique et permet de vraiment se retrouver avec soi même donc peut-être que pour certains d'entre vous c'est peut-être une petite difficulté là d'aller chercher explorer approfondir faire ce travail d'introspection pour aller visiter les zones à travailler peut-être à explorer etc bon d'où vous venez alors là je pense que avec ce 3dp donc arcane mineur donc un moment qui est passager mais qui peut-être malgré tout dur depuis un certain temps je ne sais pas voilà c'est peut-être que tout à fait récent mais en tout cas on voit que vous venez très certainement d'une période difficile sur le plan sentimental en tout cas qui vous a causé beaucoup de de soucis sur le plan des idées du mental de la communication aussi beaucoup de tracas parce que ici c'est la carte du coeur brisé à trois dp donc les épées représentent l'élément air donc votre élément en plus donc ça vient quand même en lien avec votre signe directement avec toujours cette étoile cette bonne étoile qui veille sur vous et sur laquelle vous pouvez vraiment compter et qui qui vous apporte énormément ce plan d'intuition aussi parce que vous êtes intuitif en fait pas forcément sur le plan uniquement des émotions mais de l'affectif mais sur le plan justement des idées du mental vous captez rapidement à qui vous avez à faire en fait vous avez l'art de pouvoir tout de suite sentir il ya cette notion pour moi d'extra lucidité chez vous les versos déjà par définition et avec l'étoile encore plus donc comme c'est l'arcane qui est associé à vous à votre signe c'est vrai que bon du coup ça ça double encore plus de vous voyez le message donc il ya cette extra lucidité alors l'extra lucidité c'est formidable parce que les clarté d'esprit qui est là mais cette perception de choses invisibles peut-être pour d'autres que vous vous arrivez à percevoir sans trop de difficultés et le revers de la médaille la difficulté avec ça c'est que ça peut être aussi par moments encombrant ça peut générer de la nostalgie des mélancolies en tout cas mais néanmoins ce n'est pas l'énergie de la lune non plus qui va vraiment accentuer ce que je viens de vous dire là avec l'étoile c'est quand même voilà c'est quand même très lumineux c'est à dire que vous n'êtes pas dans une énergie anxieuse vous n'êtes pas dans une énergie d'anxiété d'angoisses pas du tout si c'était la lune par exemple ce serait plus ça alors que là vous avez cette extra lucidité mais elle vous porte vers l'eau donc c'est quand même vraiment génial et en plus de ça si vous utilisez à bon escient votre extra lucidité pour quand vous allez dans votre petite grotte intérieure façon de parler voilà vous retrouvez l'ermite qu'on vous invite à aller chercher en fait rencontrer du coup là ça va encore plus s'illuminer en fait voilà vers où vous allez donc où je vais où je vais ici vous avez le 6 des deniers qui est une carte qui vient parler d' équilibre sur le plan de l'échange du partage c'est la carte du donner de recevoir donc de manière équitable donc je pense que vous allez vers quelque chose vous avez envie que les choses soient justes et équitables que vous donniez autant que vous receviez et vice versa que vous receviez autant que vous donniez il n'y a pas de notion de je ne crois pas en tout cas de peur de perdre quelque chose non pas du tout moi je vois plutôt quelque chose de positif dans le sens où vous avez mis en oeuvre un tas de choses probablement avec un partenaire une partenaire si vous êtes en copa je ne sais pas si ce tirage est là parle sur le plan sentimental mais dans la situation que vous vivez sur le plan relationnel en tout cas que ce soit sentimentale ou avec un ami une amie ou ce plan familial ou avec un associé peut-être ou un patron une patronne voilà il ya cette notion là de vouloir faire en sorte que les choses soient justes et équitable et vous allez vers ça donc au niveau de l'avenir c'est plutôt chouette le but conscient vous avez l'as des coupes magnifique carte déjà les as par définition par excellence sont vraiment des messages portent de bonnes nouvelles de bonne augure de d'abondance et sur le plan là en l'occurrence avec l'as des coupes donc les émotions donc l'élément haut sur le plan émotionnel vous allez donc faire vous allez vers quelque chose votre but est d'aller vraiment faire quelque chose consciemment de construire d'installer d'instaurer vers quelque chose de vraiment aimant et bienveillant et les as sont toujours voilà c'est des bonnes nouvelles c'est vraiment le fait de dire vous allez pouvoir réussir dans le vin réussir aboutir plutôt que réussir vous avez pour aboutir à quelque chose qui est important qui est essentiel à vos yeux on vous tend une main qui vient du ciel comme ça on vous offre un cadeau on vous dit en fait là vous êtes vraiment sur la bonne voie et il ya juste à saisir un petit peu le voilà il ya juste à saisir l'instant cette chose là qui vous arrive ra peut-être si c'est pas déjà le cas parce que c'est quelque chose de bénéfique pour vous alors en ce qui concerne l'enjeu inconscient ici nous avons le jugement arcane majeur numéro 20 du tarot de marseille le jugement c'est l'appel du coeur l'appel de l'âme l'âme c'est le fait d'entendre la voix justement d'écouter votre appel à votre propre appel à vous donc d'entendre vraiment votre 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 voix et en fait quand le jugement est là dans un tirage ça veut dire que le moment est venu de l'entendre c'est pas juste peut-être j'écoute un peu plus petit voix intérieure peut-être que si je travaillais un peu plus non pas du tout là en fait si vous l'avez déjà la réponse en vous voilà on sonne le clairon tatata voilà il ya vraiment quelque chose comme ça la réponse la messe est dite quoi donc en fait vous savez déjà vous savez déjà inconsciemment quel est l'enjeu de la situation par rapport à ce que vous vivez en ce moment alors évidemment je ne sais pas encore là pour l'instant je ne peux pas prédire je ne peux pas deviner si là il s'agit d'une situation qui parle sentimentale ou d'un autre domaine de votre vie mais j'ai quand même l'impression que c'est sur le sentimental que ça se passe pour certains d'entre vous en tout cas moi ici maintenant la papesse arcane majeur numéro 2 du tarot la papesse en fait est un livre ouvert c'est à dire qu'elle détient la connaissance elle détient les connaissances les compétences elle a tout le savoir en elle mais elle a un livre ouvert mais qu'elle garde pour elle donc il est possible que vous ayez envie de garder pour vous et à juste titre c'est pas un reproche c'est pas du tout une tarde un jugement bien au contraire simplement vous êtes secret vous avez besoin de garder très certainement des secrets qui vous appartiennent votre jardin secret même si je puis dire parce que vous savez que c'est important pour vous et peut-être pour les personnes qui vous entourent aussi parce que parfois tout dévoiler c'est pas forcément toujours bon en tout cas je pense que vous êtes dans une énergie en ce moment où vous avez envie de préserver ce qui vous est cher de ne pas tout dévoiler comme ça on recouvrira de toute façon je vais recouvrir les cartes après au niveau de votre entourage il y a ici une reine de coupe reine des coupes donc votre entourage alors clairement vous avez autour de vous une personne alors reine ça peut être un homme comme une femme une femme comme un homme un pas de problème là dessus c'est simplement qu'elle a la personne à l'énergie de la reine de couple alors la reine de couple qui est elle c'est une personne c'est une maman une reine aussi donc une reine qui maîtrise quand même pas mal de choses sur le plan des émotions sur le plan affectif sur le plan des sentiments sur le plaid sur le plan de donner sur le plan de l'écouté très maternelle est très maternante elle a envie de donner beaucoup d'amour donc je pense que vous avez quand même une personne autour de vous extrêmement bienveillante une belle personne si vous la connaissez pas il se pourrait qu'elle se présente à vous je vous le souhaite si vous êtes célibataire par exemple je vous le souhaite ça peut aussi parler si c'est pas sur le plan sentimentale que ça résonne d'une personne tout à fait bienveillante à vos côtés qui vous apportent énormément sur le plan de l'écouté sur le plan de la bienveillance sur le plan de la compréhension sur le plan de la confiance quelqu'un auprès de qui vous pouvez confier en qui vous pouvez vraiment voilà vous livrer en toute sérénité quoi donc sur le plan d'entourage c'est plutôt chouette vos espoirs et vos craintes là vous avez le pendu donc arcane numéro 12 tarot de marseille le pendu représente une période de mise à l'arrêt mise au repos c'est pas tout à fait la même que celle de l'ermite mais ça peut se rejoindre en fait le pendu c'est une période d'abnégation de peut-être une période de réflexion sur le fait de vous dire vous avez renoncé à quelque chose à quoi je renonce à quoi dois-je renoncer si c'est pas encore fait à quoi dois-je renoncer pour pouvoir aller vers du mieux devant moi et aussi le pendu contrairement à l'ermite c'est pour ça il y a quand même des nuances quand même avec le pendu c'est plus quelque chose sur lequel vous n'avez pas forcément de recours possible vous pouvez pas forcément changer le cours des choses par rapport à ça alors dans la vraie vie toujours là moi je vous dis la lecture des cartes et je vous redirai toujours qu'à tout moment vous pouvez changer évidemment pour des choses les tarots sont juste là pour vous parler de futurs possibles de présents et de futurs possibles mais ça veut pas dire que parce que les cartes disent ça que c'est ce qui va se passer et heureusement ça veut juste dire que les choses peuvent se présenter comme ça et si ça vous convient pas heureusement vous pouvez au moins vous aurez eu l'indication que peut-être c'est ce qui se profite à l'horizon si ça vous convient pas par contre ça vous convient allez-y à fond parce que si le pendu c'est très bénéfique d'accepter de ne pas pouvoir avoir le contrôle sur la situation d'accepter que les choses vous pouvez pas les maîtriser forcément parce que c'est d'autres personnes qui les maîtrisent autour de vous ou d'autres situations qui les maîtrisent à votre place donc là il ya une période de mise à l'arrêt et ce sont ce sont un peu vos craintes vous avez un peu la crainte de vivre ça et pourtant en sous-jacent dans votre inconscience et aussi votre espoir parce que quelque part vous savez très bien que peut-être cette période là va pouvoir vous être bénéfique donc c'est très intéressant cette ambivalence en fait cette dualité quelque part le 12 arcane numéro 12 il ya le 10 plus dans le 12 il ya 10 plus 2 le 2 c'est la dualité c'est la difficulté parfois à faire des choix à prendre des décisions etc donc du coup le fait que ça s'impose à vous c'est super parce que vous pouvez vous dire bon ben c'est pas grave du coup j'ai pas besoin de prendre une décision tout de suite en fait j'ai pas l'obligation de devoir trancher tout de suite en fait non seulement je n'ai pas l'obligation mais je n'ai même pas le choix en fait c'est comme ça c'est ça se présente à moi et là qu'est ce que je peux faire ben rien elle va profiter de ce moment de rien entre guillemets pour vivre autre chose faire autre chose pendant ce temps là et c'est là que l'ermite intervient voilà on va reparler de l'ermite parce que du coup l'ermite c'est super intéressant on voit que vous l'avez en challenge en difficulté ça signifie que vous avez peur et en plus vous avez pendu aussi dans vos craintes donc par deux fois il ya deux cartes qui vont dans le même sens qui signifie le fait que peut-être vous avez peur d'accepter ce temps de latence ce temps de mise à l'arrêt ce temps de mise au repos à la réflexion etc et pourtant c'est très bénéfique donc du coup votre espoir enfin si je puis dire l'espoir derrière tout ça c'est qu'il faut pas en avoir peur en fait c'est ça l'idée surtout que l'issue avec le cas des deniers est plutôt est plutôt chouette en fait en termes de futurs proches alors on va recouvrir toutes ces cartes mais l'issue semble être stable et posée avec le cas des deniers on voit ce personnage fermement campé là sur ces deniers et tout va bien il a la stabilité qui 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 souhaite donc l'issue est plutôt favorable dont je pense ça vaut vraiment le coup de d'être dans une phase d'acceptation de la situation que vous vivez quelle qu'elle soit voilà alors là c'est une première vision panoramique bon alors maintenant qu'est ce que je peux dire d'autre alors donc nous avons une deux trois quatre cinq arcades majeures donc cinq arcades majeures sur un tirage à cette carte c'est quand même beaucoup ça veut dire que ce sont cinq grands axes de votre vie qui se jouxte entre eux qui viennent vous délivrer des messages importants vous avez les toiles qui vous apporte l'espoir la guérison la sérénité la confiance l'intuition la guérison vous avez le pendu qui vous parle aussi parce que le pendu c'est pas du tout négatif parce que regardez il a l'envers la tête en bas là mais si on retourne la carte c'est plus pareil et l'enjeu justement c'est de retourner ce pendu mais pas trop vite parce que si ça va trop vite c'est compliqué c'est plus là c'est plutôt être à l'état de bouddha en fait alors évidemment vous allez me dire bouddha il n'a pas la tête à l'envers mais dans le principe dans les grands principes de bouddha c'est vrai que bouddha il accepte pendant une période peut-être longue enfin plus ou moins longue d'ailleurs mais oui je vais pas parler je vais pas partir sur l'histoire de bouddha là tout de suite parce que ça peut être très long mais voilà c'est juste pour dire moi personnellement j'assimile quand même pas mal le pendu à à l'idée de bouddha l'idée de d'accepter d'être dans la dans une certaine forme de repentance mais d'être une forme surtout d'acceptation et de oui peut-être de résignation de comment dirais-je de ah je trouve pas le terme tout de suite ça va me revenir de compassion aussi parce que peut-être que vous avez quelque chose qui vous invite à faire office de compassion preuve de compassion par rapport à une personne autour de vous des personnes autour de vous ou par rapport à la situation en fait accepter le fait c'est accepter le fait qu'un tournant va se faire parce que dans le 12 il ya le 10 donc le 10 et les tournants c'est des la transcendance et le point final à une situation c'est un grand tournant mais qui ne peut pas se faire tout de suite tout de suite tout de suite tout de suite à maintenant parce qu'il y a encore une prise de décision à faire mais qui peut pas se prendre maintenant pour plein de réseaux c'est pas le moment alors ensuite donc voilà c'est inquiétant j'en étais dans l'étoile le pendu le jugement donc écouter vraiment l'appel du coeur l'appel de l'âme entendre le message essayez de vraiment être complètement au clair avec vous même en tout cas d'écouter vos votre petite voix intérieure mais vos petites voix intérieures vous n'en avez pas qu'une à plusieurs et les faire converger entre elles en fait et puis la papesse qui a le désir d'être dans des secrets pas des secrets noirs pas des secrets lourds mais des secrets pour préserver comme je disais tout à l'heure votre jardin secret plutôt des secrets de deux choses voilà qui vous appartiennent et qui finalement regarde personne d'autre que vous et vous avez le droit tout à fait légitime alors maintenant on va recouvrir on va recouvrir alors qu'est ce qu'on va recouvrir couvrir moi déjà spontanément je dirais votre entourage on a une très très belle reine de couple a quand même une belle personne à autour de vous que vous connaissez peut-être déjà ou là il y en a beaucoup bon en tout cas je prends la première et celle qui est par terre aussi bon parlons déjà de celle ci ici vous avez le deux de coupe on est encore dans les coupes dans l'élément eau et à côté de la reine de coupe regardez comme c'est beau je vous parlerai de celle ci après reine des reines des coupes et de troupes vous voyez ici ces deux personnages célèbrent un événement heureux comme des retrouvailles ou comme une nouvelle rencontre en tout cas on célèbre quelque chose de fort sur le plan émotionnel et sentimentale très certainement pour certains d'entre vous et vous avez ici le chariot aussi très important le chariot surtout dans la situation où votre arcane associé est l'étoile parce que en fait le chariot porte le chiffre numéro 7 et l'étoile le 17 dans le 17 il y a le 7 le 7 c'est l'avancement c'est le fait de se reconstruire toujours aussi c'est le fait de se reconstruire avec les autres et avec soi même et avec le chariot j'allais dire avec le sphinx oui parce qu'ici ce sont deux sphinx qui sont représentés ici en bas voyez en fait le chariot c'est vous qui tenez les rênes du chariot et alors le chariot quand même par définition c'est toujours très bien où est ce qu'il veut aller à son but bien précis en tête est très ambitieux et courageux et généralement c'est porteur de bonnes nouvelles sauf dans certaines situations ce qui n'est pas le cas ici mais du coup juste pour parler un petit peu du chariot sauf si tout d'un coup quelque chose vient de dérouter alors là c'est très facile que les rênes elles soient plutôt maintenues et il ya plus tellement moyen de faire converger les deux énergies entre elles bref c'est pas le cas donc pas du tout même là en fait on est en train de vous dire que sur le plan de votre entourage vous avez une reine de coupe deux personnes qui célèbrent quelque chose de très fort et ce chariot avec encore la symbolique de deux êtres à à faire s'aligner entre elles à faire converger en fait et vous êtes les vous êtes un peu le patron la situation va tout la patronne de la situation c'est vous qui avez les rênes en main pour pouvoir faire en sorte que soit ça va converger soit ça va la droite et à gauche ou à gauche ou pas forcément dans la bonne direction moi j'ai pas l'impression que ce soit le cas là là ce sont quand même trois très très belles cartes au niveau de notre entourage il ya quelque chose de très chouette qui est en train de se mettre en place j'ai pression ou qui peut être déjà présent et qui va continuer à qui va croître quoi bon en fait le chariot ici porte déjà les 17 étoiles 7 et 17 sont des chiffres très très reliés en fait sont deux signes qui qui quand même porte chance qui porte le fait de s'en sortir un petit peu en toute situation vous avez quand même beaucoup de fois l'occasion de pouvoir vivre peut-être des situations peut-être compliquées mais toujours arriver à rebondir c'est des cartes de rebondissement en fait c'est ça le chariot l'étoile c'est le rebondissement l'étoile c'est vraiment le rebondissement le chariot ça peut être plus compliqué tout dépend de ce qui se passe ça peut être à la fois la construction et rapidement la description de la destruction pardon ce que vous avez construit ça peut être un éternel recommencement aussi en tout cas j'ai pas l'impression dans ce cas présent alors donc attend je vais rapprocher un petit peu ok donc là je vais recouvrir peut-être au niveau la problématique on a vu qu'il y avait la difficulté peut-être avec le pendu et l'ermite à accepter peut-être un peu de patience ce temps de latence on va regarder si autre chose qui qui sort pour défis en jeu problématique enfin challenge ok et puis futurs proches en tout cas vous avez un tirage plutôt très lumineux je trouve même si on voit que par le passé là il ya eu cette énergie un petit peu douloureuse quand même vous avez un tirage plutôt vraiment très chouette quand même pour que vous acceptiez les étapes de la patience ok alors je vais maintenant recouvrir ces mêmes cartes avec le tarot des oranges alors oh elle est là je sais ce qu'elle c'est je l'ai vu bah je l'ai retrouvé parce que j'ai l'équilibre la tempérance la tempérance par rapport à votre défi et même si on va en parler après entourage il y en a plusieurs qui veulent sortir ok il n'a pas une qui est sortie donc je la prends moi même on voit donc ici que par rapport à votre problématique on l'a vu un petit peu tout à l'heure avec l'ermite qu'il ya besoin d' équilibre de modération de coopération et de compromis et le fait d'attendre le bon moment si c'est pas complètement raccord avec l'ermite je sais pas ce que c'est donc c'est vraiment quand même lié tout ça 8 de bâton bah oui votre problématique c'est que vous auriez envie que ça aille très vite c'est une carte qui parle de vitesse de rapidité ça veut dire que vous aimeriez que les choses aillent plus vite qu'elles ne le mais qu'elles ne le pourraient en fait c'est pas possible c'est comme si c'était pas possible voilà donc votre problématique c'est d'accepter que ça n'aille pas aussi vite que vous le voudriez bon je pense que c'est clair c'est pas grave c'est juste que c'est comme ça voilà vous 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 et c'est tout à fait légitime parfois on est un petit peu pressé d'avoir la réponse à la question l'issue au problème s'il y en a un etc bon mais vous avez dans votre entourage une personne ou peut-être même plusieurs mais il ya au minimum au moins une personne qui qui vous qui veille sur vous qui enfin qui veille sur vous qui a envie de partager quelque chose de fort ici on a le valet de d'épée donc le page d'air que je vous montre personnage plutôt logique honnête impulsif curieux avec un esprit neuf un esprit de voilà curiosité de nouveauté mais effectivement qui vient vous dire peut-être que des retards s'accumulent des retards s'accumulent vous voudrez que ça aille plus vite mais c'est pas possible et que des changements sont apportés à vos projets une vérité alors je voulais le petit message une vérité est énoncée sans qu'on ait fait preuve de tact bon il est possible aussi qu'il y ait une notion comme ça de communication qui aurait pu peut-être être mieux gérée alors est ce que c'est par vous ou par la personne à laquelle vous pensez si vous pensez une personne à vous de 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 justement d'être honnête puisqu'il s'agit d'une personne honnête ici et de vous poser la question est ce que en gros est ce que j'ai merdé quelque part ou si vraiment je suis sûre de pas du tout avoir merdé nulle part parce que vraiment je pense que j'avais j'ai été très clair précis dans mes paroles dans dans ma façon de l'exprimer peut-être que la personne elle elle a mal compris malheureusement je sais pas enfin voilà quelque chose comme ça bon en tout cas simplement les choses vont pas aussi vite que vous le voudriez ça se confirme ici des retards s'accumulent donc en termes de futur proche vous avez l'as de terre ça vous fait quand même un deuxième as deux as parle d'union parle de réconciliation parle de voilà quelque chose de en tout cas vous nagez dans l'abondance une entreprise commerciale prometteuse document ou contrat important alors ça peut tout à fait être sur le plan professionnel tout ce tirage là euh euh professionnel ou sur le plan d'une question qui vous préoccupe sur le plan des 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 finances ou d'un achat ou d'une acquisition que sais-je enfin voilà de ou de vente d'un bien mais ça peut quand même aussi vraiment parler euh là quand même sur le plan aussi sentimental relationnel hein puisqu'on voit que globalement euh il y a beaucoup de de ça dans l'air euh en tout cas on voit que alors oui parce que c'est pas la deuxième c'est pas c'est pas la première fois c'est la deuxième fois que vous avez dans cet espace là de l'issue de le futur proche vous avez l'as de terre enfin donc l'as de denier et le 4 de denier donc ça parle de denier quand même j'ai l'impression sur le plan des finances et encore les deniers ou la la qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on peut avoir mieux comme carte d'abondance euh le neuf des deniers parle vraiment d'abondance alors là vraiment hein c'est à dire que là c'est 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 des voeux qui sont réalisés qui sont exaucés euh il y a une victoire quand même qui se met en place là bon donc à remettre dans le contexte de votre vie est-ce que c'est sur le plan sentimental ou autre ou des finances clairement parce qu'au niveau des finances là quand même ça ça peut faire écho ça peut répondre à pas mal de choses bon voilà ce que j'avais pour vous dans un premier temps là maintenant je vais passer au tirage sentimental on va voir s'il y a des cartes qui reviennent ou des messages qui sont euh qui sont raccords euh voilà en tout cas euh moi je trouve que ce tirage globalement est plutôt très très positif très optimiste que à part faire preuve de patience de courage aussi mais de patience surtout euh de lâcher prise de vraiment de lâcher prise ouais je pense que c'est le message général euh par rapport à la situation que vous vivez en ce moment je vais mettre la vidéo en accéléré pour pas que ce soit trop long le temps que je voilà remettre le jeu que je remette le jeu pardon en forme pour le tirage sentimental à tout de suite alors là c'est un tirage en cinq cartes que je vous propose et donc je vais faire cinq coupes je vais couper cinq fois c'est parti mon obstacle mon aide a commencé à avancer roi des coupes en obstacle alors ça peut signifier que alors le roi des coupes est par définition une personne très aimante extrêmement bienveillante quelqu'un qui maîtrise beaucoup de choses sur le plan des émotions beaucoup qui maîtrise euh qui arrive à canaliser ses émotions euh et qui sur le plan affectif euh donne euh beaucoup euh là vu que c'est un obstacle ça veut pas dire que vous n'êtes pas du tout cette personne là mais ça veut dire que peut-être que peut-être que momentanément en ce moment ici et maintenant vous avez peut-être euh l'envie de prendre un peu de recul peut-être le le votre coeur est un petit peu fermé si je puis dire euh on recouvrira bien sûr pour y voir plus clair mais euh euh c'est vrai que ça peut signifier euh donc comme une certaine forme de désir de se mettre un petit peu en retrait peut-être pendant juste quelques temps le temps de peut-être régler certaines choses et euh voilà votre aide c'est de cultiver euh tout ce que vous euh vous avez déjà mis en oeuvre dans votre vie avec le 7 des deniers vous avez euh monté euh créé votre édifice avec beaucoup de avec brio quoi euh euh néanmoins avec l'énergie du 7 on est dans une énergie de reconstruction de soi-même et par soi-même donc ça peut ça peut expliquer et justifier ce besoin de se mettre un petit peu euh en retrait pendant quelques temps c'est-à-dire euh euh réfléchir à tout ça laisser mûrir enfin voir euh quand même tout ce que vous avez mis en place enfin vous avez besoin je pense de de prendre le temps de retracer un petit peu votre vie et c'est votre aide donc c'est ce que le tarot vous invite à faire waouh as des deniers super à commencer l'as des deniers donc vous l'avez vu tout à l'heure vous aviez déjà eu un as c'était chouette déjà mais là maintenant c'est l'as des deniers que vous avez euh je crois que c'était l'as des coupes que vous aviez juste avant oui et euh là en fait à classe des deniers on voit que euh c'est une promesse encore une fois que des choses vont vraiment euh se dérouler pour vous favorablement sur le plan des deniers sur le plan matériel sur le plan peut-être aussi des sentiments parce que euh c'est pas parce qu'on parle de deniers que c'est forcément de l'argent pas du tout ça veut pas forcément ça veut dire que ça parle de tout ce qui est important pour vous euh on vous dit de commencer peut-être ce qu'on vous invite à commencer c'est euh oser donner oser y aller parce qu'il y a une promesse derrière qui est qui est formidable en fait derrière oser aller plus loin oser partir à l'aventure de bah peut-être d'ouvrir votre coeur ou le réouvrir si jamais peut-être il a été un petit peu euh fermé quelque temps mais à l'arrêt on l'a vu hein quand même il y a eu l'armée tout à l'heure il y a eu le pendu bon on voit quand même qu'il y a comme ça une période où c'est pas forcément évident évident de se relancer comme ça tout de suite peut-être dans une relation en fait ou si vous êtes déjà en couple de euh qu'il y a des choses qui vous ont un petit peu chagriné qui qui fonctionne pas vraiment comme vous le souhaiteriez euh mais que par contre vous avez à coeur de de réactiver les choses on vous dit donner donner et vous recevrez bien entendu c'est un grand classique mais c'est vrai alors faut pas donner dans le but de recevoir c'est pas ça mais euh bon c'est vrai que euh euh donner sans but et sans profit mais euh voilà donner tout court euh en toute confiance accordez votre confiance à autrui si euh alors ça me parle pas vraiment de ça hein le tirage mais si vous êtes en couple mais que ça fonctionne plus dans votre couple et que vous avez envie de passer à autre chose ce qui est possible pour certains d'entre vous lancez-vous à l'aventure partez dans le fait de voilà mais pareil hein c'est vraiment armé dans le contexte de votre vie mais euh osez donner faire un pas en avant c'est le fait de faire un pas en avant en fait si vous avez envie par contre de réactiver un petit peu la flamme dans votre couple si vous vous sentez euh concerné par le fait que euh votre couple soit un petit peu lui-même peut-être c'est lui le couple qui est mis à la rire en ce moment en quelques temps peut-être que vous avez fait une pause ou peut-être que vous vous demandez si vous n'allez pas faire une pause ou quoi bon et que votre intention c'est vraiment de vous retrouver pour euh retrouver l'équilibre que vous avez toujours connu enfin euh l'amour que vous vous portez vers le haut et que c'est très important pour vous que ça vous tient à coeur on vous dit faites un pas en avant à abandonner euh ici on a le 8 de coupe qui parle de remise en mouvement de l'énergie on vous dit c'est pas le moment d'abandonner justement c'est pas le moment de partir en fait c'est pas le moment de lâcher quelque part en fait on vous dit d'abandonner l'idée de peut-être fuir une situation de peut-être quitter quelque chose qui vous qui vous embête en ce moment mais peut-être attention c'est pas le moment c'est peut-être pas la bonne idée c'est ça qu'en fait on veut dire euh n'abandonnez pas euh quoi par contre votre petite voix intérieure vos messages du coeur mais si votre idée c'est de partir quitter une situation parce que c'est trop pénible et ça peut se comprendre peut-être que là en fait on verra on va recouvrir c'est pas le moment c'est possible que ce soit pas le moment euh avec l'issue en issue nous avons la reine des bâtons qui peut euh signifier le fait alors pareil il va falloir qu'on recoue pour savoir cette reine des bâtons est une reine euh passionnée passionnante charismatique ça c'est sûr dans les deux cas de figure elle l'est hein mais une personne qui est bienveillante pour vous qui va vous apporter tout ce dont vous avez besoin euh sur le plan des sentiments euh de la passion euh sur le plan de vivre quelque chose de chouette avec avec elle vraiment parce qu'il y a vraiment quelque chose de super fort à partager encore avec elle c'est là qu'on va recouvrir aussi pour savoir ou bien si euh effectivement il y a peut-être là vous avez peut-être affaire peut-être à une personne à l'inverse qui est un peu despotique un peu manipulatrice qui veut vous posséder qui veut euh vous contrôler qui veut vous faire changer et pourtant faire changer une personne si vous voulez s'approprier son existence et on sait très bien que c'est pas euh bien on n'a pas le droit à vouloir vouloir transformer une personne donc quelle est cette reine des bâtons on va recouvrir tout de suite je vais continuer avec le rider white pour l'instant donc qui est cette reine la reine des bâtons attention ça peut être vous aussi hein l'énergie de la reine des bâtons coupe coupe, denier, denier, bâton allez 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 à abandonner et à commencer à commencer on vous dit avec le cadre de coupe de cesser entre guillemets de bouder alors je m'explique de bouder dans le sens on vous offre une situation on vous propose quelque chose et vous ne voyez pas cette coupe que l'on vous tend qui vient du ciel vous restez campé sur les trois coupes que vous avez devant qui vous paraissent probablement beaucoup plus intéressantes que celles qu'on vous offre et pourtant elles symbolisent une certaine forme de stabilité avec le cavalier d'épée où des événements se produisent à vive allure on vous dit de prendre le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous car solution créative donc la notion de prendre le temps est revenue beaucoup de fois je trouve ce soir dans ce tirage donc c'est l'idée de prendre la parole aussi peut-être commencer à à communiquer avec avec précision avec avec beaucoup de tact et d'intelligence en fait parce que le cavalier d'épée il est inlassable il est décisif il est idéaliste en fait il est très intelligent alors parfois c'est sûr il peut être un petit peu trop virulent dans sa façon de s'exprimer il peut être parfois un peu trop parogant mais en l'occurrence et puis oui c'est vrai que le cavalier d'air vous vous êtes sinutaire justement mais là en l'occurrence c'est pas le cas parce qu'on vous dit à commencer donc on vous dit justement allez-y dans la communication mais douce quoi pour vous faire comprendre et pour vous faire respecter ah mais il ressort à l'envers par contre ce coup-ci alors s'il ressort à l'envers le cavalier des épées ça veut dire que par contre attention parce que lui c'est un peu le manifestant mais pas toujours sympa quoi celui qui va vraiment être qui va pas écouter les autres qui va vouloir prendre la parole avoir le dernier mot etc à tout prix là il est sorti à l'envers donc il manque un petit peu justement de tact et de communication claire et entendable agréable à entendre il est sorti à l'envers ici donc là vraiment il est sorti par deux fois donc il y a quand même un message à comprendre quoi alors là c'était par rapport à l'issue on a vu qu'il y avait cette traîne de bâton donc je pense que pour certains d'entre vous il s'agit d'une relation avec peut-être une personne enfin sûrement même alors pour certains d'entre vous c'est que vous êtes peut-être en couple et que la situation est un petit peu compliquée conflictuelle il y a beaucoup de feu il y a beaucoup de fougue il y a beaucoup d'énergie et bien sûr il y a de la passion probablement mais c'est justement trop passionnel peut-être donc ça manque de canalisation sur le plan des émotions avec ce cavalier d'épée qui veut absolument à tout prix faire entendre sa voix, sa parole pour avoir raison pour avoir le dernier mot on vous dit attention quand même donc vous l'avez dans l'issue possible alors qu'on vous dit que vous l'avez aussi dans à commencer dans ce qu'il y a à commencer à commencer c'est justement être le beau cavalier des épées pas l'arrogant pas celui qui est agressif pas celui qui n'écoute personne mais au contraire celui qui va prendre le temps d'écouter qui lorsqu'il va s'exprimer va prendre le temps de s'exprimer avec un calme olympien une sérénité en fait avec la sérénité pour se faire entendre pour se faire comprendre et après on vous dit aussi qu'au niveau de l'issue neuf de bâton ne pas lâcher avec les neuf c'est le moment où il ne faut pas lâcher il faut garder confiance il faut garder espoir on vous dit aussi de protéger ce que vous avez créé si ça vous tient à coeur ben surtout ne lâchez pas et de faire preuve de courage d'ailleurs d'avoir foi en vous cesser avec les conflits 6 de bâton à l'envers cesser également à abandonner on vous dit aussi de cesser d'avoir peur du tournant enfin d'avoir peur d'un nouveau tournant plutôt si vous êtes dans une sécurité financière de ne pas forcément avoir peur d'un changement qui pourrait vous faire perdre de l'argent parce que ce n'est pas forcément le cas c'est peut-être des barrières que vous vous mettez inutilement bien qu'il n'y ait pas trop trop dépémé mais vous êtes cinder donc vous pouvez avoir tendance à cogiter beaucoup c'est l'idée de percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie le 10 de denier c'est une carte d'abondance quand même donc si vous voulez avoir l'abondance effectivement il y a à mon avis quelque chose à lâcher sur le plan de la communication qui doit être limpide plus douce je pense peut-être pour certains d'entre vous voilà vous me direz dans les commentaires si vous avez envie si ça fait écho ou pas alors voilà donc là je vais proposer de alors déjà ah bah oui déjà l'oracle du coeur à commencer au niveau de l'issue quel petit message complémentaire avec l'oracle de l'amour et à abandonner voilà 3 je m'en tirerai 3 alors je vous lis les petits messages donc à commencer la vie est une succession de cycles lorsque nous résistons au changement nous résistons au flux naturel de la vie nous créons un stress inutile suis le mouvement tu seras surpris de là où il te mène donc suis le mouvement donc ça veut dire aussi d'arrêter de résister parce qu'ici on voit qu'il y a une résistance tout à l'heure on l'a vu avec le 4 de coupe il y a une résistance quelque part on vous invite vraiment à faire confiance à au flux naturel de la vie ensuite à lâcher et à abandonner imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie voilà donc de s'imprégner de cette idée là et de laisser tombler les conflits de les laisser derrière alors j'ai envie de faire une petite vérification pour moi de cette petite chose qui m'intrigue et ouais si ça manque de confiance en soi échec déconvenu disgrâce avec ce ciste de bâton à l'envers parce qu'évidemment à l'endroit c'est une carte qui vient parler de victoire c'est une carte qui parle de victoire de résultat positif de gloire mais là à l'envers c'est vrai que ça parle de confiance en soi et de reconnaissance mais là ça vient plutôt parler de l'inverse d'un manque de confiance de déconvenu donc on vous dit peut-être de laisser derrière vous effectivement les pensées indésirables pour faire place neuve pour laisser de la place aux nouvelles opportunités dans votre vie au niveau de l'issue l'acceptation est la clé de la paix intérieure parfois nous devons accepter les choses telles qu'elles sont il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle c'est ça c'est que peut-être qu'on l'a vu dans le tirage précédent il y avait peut-être cette difficulté à accepter de prendre ce temps de recul ce temps de pause et pourtant c'est dans la paix intérieure qu'on trouve les réponses bien souvent donc c'est vrai que c'est le fait d'accepter que les choses sont telles qu'elles sont de lâcher prise on l'avait vu avec le pendule de lâcher prise et donc le temps fera son oeuvre en fait allez on va terminer avec un petit message conseil avec les monarques et je reviendrai sûrement vers vous dans le courant d'une mois de nuit les versos pour de nouvelles vidéos sur des thématiques spécifiques vous verrez je vais changer aussi un petit peu de format aux alentours du 15 ou 20 mai par là qui pourront éventuellement venir compléter ce tirage là ou carrément vous parler d'autres choses peut-être si c'est possible allez on va terminer sur ce message aujourd'hui on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau ah cela peut se faire par un stage une formation ou par des lectures suis cet appel cela va t'ouvrir un chemin très positif pour toi ah oui et d'ailleurs à ce propos il fallait que je vous dise que tout à l'heure j'ai tiré la carte sans faire exprès du voyage lointain ça c'était au moment où je préparais mes cartes quand je me connectais à vous et j'ai eu la carte numéro 7 qui parlait dans le tarot des fleurs qui parlait du voyage lointain donc ça peut être un voyage symbolique mais pas forcément tout dépend mais c'est vrai que le fait de s'ouvrir vers des choses tout à fait nouvelles se former à des choses autres pour ouvrir un chemin différent de ce peut-être de celui que vous avez connu jusqu'à présent voilà ça c'était les deux messages de la fin qui peuvent être je pense intéressants parce que ça peut apporter aussi soit des choses complémentaires par rapport à ce que je viens de vous dire soit peut-être vous parler tout court si les messages précédents ne vous ont pas parlé voilà je pense ça peut être aussi un message nouveau je vous dis à très bientôt les versos merci de m'avoir écouté jusqu'au bout si vous m'avez écouté jusqu'au bout et puis si vous avez encore le courage d'aller un peu plus loin si vous en avez envie voilà j'ai collé à cette vidéo une vidéo qui parle de comment ça se passe une séance personnalisée avec moi si vous souhaitez une séance de tarologie en privé voilà merci beaucoup je vous retrouve très bientôt portez-vous bien les versos donc comment se passe une séance en privé avec moi il y a plusieurs possibilités en fait il y a trois options soit vous venez à mon domicile dans cet espace que vous voyez là qui est un petit bout de mon salon je réside dans Haute-Garonne pas très loin de Toulouse à la limite Haute-Garonne-Ariège possibilités ensuite sur Zoom voilà donc je préfère privilégier ce logiciel parce que je trouve très utile très pratique très efficace en fait il est vraiment fait pour faire des visios je préfère privilégier Zoom à WhatsApp Facebook FaceTime et compagnie voilà donc je vous inviterai donc du coup si c'est l'option que vous choisissez donc à télécharger Zoom c'est pratique et en plus on peut enregistrer la vidéo avec votre accord bien sûr et je peux donc du coup vous la renvoyer troisième possibilité c'est quelque chose de nouveau que je suis en train de mettre en place c'est de faire des sessions pré-enregistrées dans le sens où si vous souhaitez rester dans l'anonymat ou si vous préférez ce genre de format voilà c'est à dire que là c'est un petit peu l'équivalent de ce que vous voyez quand je fais des vidéos là comme ça sur YouTube en fait sauf que ce sera que pour vous donc voilà pour les trois premières possibilités ensuite à ces trois premières possibilités je propose deux options supplémentaires si vous le souhaitez je peux tout à fait vous proposer de vous envoyer une retranscription écrite de la séance donc quelques jours plus tard il faut me laisser quelques jours voilà retranscription écrite de la session avec peut-être davantage d'éléments parce que j'aime bien en fait après une séance j'aime beaucoup souvent en fait la nuit porte conseil et souvent je vais marcher dans la nature avec mes animaux etc et quand je me balade quand je marche comme ça en forêt et bien les idées émergent donc il peut y avoir aussi ce côté où tiens voilà par rapport à ce que j'ai vécu hier la séance avec telle personne me fait écho sur telle ou telle chose de la même façon que j'ai parfois des petits messages qui me viennent avant une séance et bien c'est pareil après une séance j'ai aussi encore des messages complémentaires qui viennent donc de ce fait je trouve que ça peut être intéressant je vous propose donc de vous envoyer une retranscription écrite autre option aussi complémentaire ou supplémentaire en fait tout est possible tout est possible en fait c'est de je vous recontacte on se recontacte une semaine plus tard 15 jours un mois 3 mois c'est vous qui l'est décidé quand le moment est venu quand vous estimez quand vous le désirez et si vous le désirez de me recontacter après une séance je propose un suivi en fait de la séance parce que je trouve ça important et intéressant de savoir ce qu'il en est et d'échanger ensemble voir un petit peu ce qu'il en est etc voilà donc ça c'est pour vous expliquer un petit peu comment ça se passe une séance pour me contacter bon ben là c'est très facile vous avez le description mon mail pardon dans la description de la vidéo et voilà ensuite pour parler un petit peu plus précisément de comment se passe une séance au sein de la consultation je préfère vous proposer l'idée plutôt que de faire des questions fermées genre oui non c'est un peu dommage c'est enfermant c'est limitant et dans la mesure comme j'explique dans mes vidéos régulièrement je ne fais pas la voyance mais plutôt de la guidance j'utilise plutôt le tarot comme un outil de connaissance de soi un outil de développement personnel une météo du moment essayer de comprendre comment on peut dénouer peut-être telle ou telle situation et surtout avoir la possibilité de retravailler ce présent ce futur proche ou lointain et c'est ça qui m'intéresse beaucoup plus que de vous dire il va se passer ici il va se passer là donc dans l'idée je préfère l'idée si c'est possible que voilà qu'il y ait des questions ouvertes s'il y a des questions alors venons-en en question justement alors c'est vrai que bien souvent pas tout le temps mais beaucoup de personnes en fait se disent je ne vais pas poser de questions parce que je ne veux pas influencer la tarologue ou la carte aux anciennes parce que je veux savoir ce qu'elle va me dire d'elle-même ok je comprends tout à fait la démarche moi je suis ok avec ça il n'y a aucun problème vraiment vous pouvez très bien ne rien me dire on a rendez-vous à telle heure je ne sais pas de quoi il s'agit et c'est parti comme là quand je fais les séances pour les signes astraux etc je ne connais pas tout le monde je ne connais même personne enfin comment dire je connais des personnes bien sûr mais je m'adresse à un nombre assez conséquent de personnes évidemment que les histoires ne sont pas les mêmes pour tout le monde donc ça reste du général il n'y a aucun problème si vous souhaitez rester sur du général nos soucis la séance dure une heure une heure et quart globalement par contre si du coup vous avez envie vraiment de travailler sur une thématique particulière et bien c'est là que je vous inviterai je vous invite vous faites ce que vous voulez mais à me poser une question précise ou me donner au moins une thématique est-ce que ça parle sentimentale et plutôt quoi est-ce qu'il s'agit de ruptures est-ce qu'il s'agit de nouvelles rencontres est-ce que je suis célibataire est-ce que je suis en couple voilà quelques éléments quand même parce que c'est surtout pour vous et même pour moi parce que du coup ma lecture va être beaucoup plus fluide je vais passer avec vous une heure ou une heure et quart à parler de la thématique qui vous préoccupe alors que si je n'ai pas du tout thématique il n'y a aucun problème encore une fois je peux le faire simplement on va explorer plein de choses et quand à un moment donné je vais en gros peut-être peut-être taper dans le mille au bout de trois quarts d'heure si ça se trouve et ben tac on va être dans le truc et ben du coup c'est dommage parce qu'on aura perdu enfin pas perdu mais il y a trois quarts d'heure qu'on aura passé à faire du général alors qu'on aurait pu aller plus dans le vif du sujet donc je pense personnellement que c'est plus intéressant de me suggérer un tout petit quelque chose voilà donc qu'est-ce que j'ai noté d'autre oui voilà je crois que j'ai fait un petit peu le tour je pense que vous avez un petit peu compris ma façon de travailler je tiens à préciser que je n'ai rien contre l'approche des médiums des voyants etc qui vont répondre à des questions précises oui non est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie est-ce que est-ce que je vais vendre à me dépatouiller dans l'entreprise est-ce que l'entreprise que je crée c'est la bonne oui ou non il y a des personnes qui font ça et très bien il y en a qui le font très sérieusement d'autres moins en tout cas moi je ne porte aucun jugement en tout cas c'est vrai que ce n'est pas mon approche à moi donc je vous inviterai si vous souhaitez avoir une séance avec moi vous savez comment je travaille donc du coup c'est plus pour avoir quelque chose on va travailler sur l'inconscient on va travailler sur plus une approche psychologique que sur du oui ou sur du non voilà j'espère avoir fait un petit peu le tour de la question de toute façon voilà on en reparle par mail ou on se contacte vous m'appelez etc on peut en parler si vous souhaitez plus de précisions en tout cas pour me contacter c'est facile sous cette vidéo dans la description il y a mon mail voilà il y a Facebook il y a ma page Facebook etc il y a mon site internet voilà donc je vous remercie et puis je vous dis à très bientôt et puis je vous remercie